Kenny Roger est décédé à l'âge de 81 ans Le célèbre chanteur américain de musique country Kenny Roger est décédé ce vendredi soir à l'âge de 81 ans, a annoncé samedi sa famille. Le chanteur texan, né le 21 août 1938 à Houston, est mort chez lui, entouré des siens. Kenneth Ray Roger était également compositeur et acteur, à la télévision et au cinéma. Au cours de sa riche carrière, qui s'est étalée sur six décennies, l'artiste s'est notamment fait connaître avec des tubes, comme Lucille et Islan In The Strand. L'un de ses albums, The Gambler, sorti en 1978, s'est vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le célèbre chanteur américain de musique country Kenny Roger est décédé ce vendredi soir à l'âge de 81 ans, a annoncé samedi sa famille. Le chanteur texan, né le 21 août 1938 à Houston, est mort chez lui, entouré des siens. Kenneth Ray Roger était également compositeur et acteur, à la télévision et au cinéma. Au cours de sa riche carrière, qui s'est étalée sur six décennies, l'artiste s'est notamment fait connaître avec des tubes, comme Lucille et Islan In The Strand. L'un de ses albums, The Gambler, sorti en 1978, s'est vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.